Aujourd'hui, quelles sont les priorités d'IFC pour le Maroc, mais plus globalement pour l'Afrique du Nord ? Alors, je vais retourner un peu la question. Ce ne sont pas les priorités d'IFC. Je pense que le Maroc a défini son plan de développement. Et nous cherchons, dans le cadre de ce plan de développement qui est vraiment très volontariste pour un développement du secteur privé, à savoir comment est-ce que nous pouvons à la fois aider le gouvernement à accélérer ses plans d'investissement sur les projets transformants. Et c'est là où le rôle des projets qui sont développés sous forme de PPP prennent en fait tout leur sens. Mais également, comment appuyer le secteur privé à prendre. Alors, ça peut être bien évidemment par les aspects toujours financiers, ça peut être également par les aspects en fait de conseils. Donc ça, c'est notre action. Au niveau, je dirais, global, c'est le leitmotiv. C'est aujourd'hui, dans l'ensemble des pays, même si le Maroc, aujourd'hui, jouit d'une stabilité, d'une macroéconomie qui est bonne. Notre idée, c'est que le secteur privé doit prendre sa part en fait de la croissance économique, financer un certain nombre de projets permettant donc aux États, de manière générale, de pouvoir allouer en fait leurs ressources au secteur prioritaire et social. Donc, même si on est dans une situation au Maroc où il y a moins de contraintes que d'autres, c'est quand même bien d'avoir un secteur privé fort qui prend aussi sa part de risque et sa part en fait d'engagement dans le développement, sans oublier que le secteur privé aussi a une obligation de participer à la création d'emplois pour les jeunes et à l'inclusion, je dirais en tout cas, des femmes dans le secteur privé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501